Bonjour tout le monde, je suis avec Joe qui va faire jouer le rôle de l'interviewer pour cette fois puisque l'interviewer c'est moi-même. On va parler un petit peu de mon activité sur les réseaux et bien sûr du livre que je viens de sortir et pour lequel on a le concours actuellement sur la page Facebook. Alors, maintenant que j'ai fait les présentations, qu'il y a eu quelques partages, je vais laisser Joe me poser la première question qui est la même comme d'habitude. Bonsoir tout le monde, bonsoir les épicuriens, les épicuriennes, etc. Donc voilà, première question la plus simple finalement. Bonsoir Régis. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, histoire de savoir un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, moi c'est Régis, Régis Lapaise. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un gros amateur de rhum. Je fais quelques rhum arrangés et ce que j'aime faire, c'est partager ce que je débusse, les rhum arrangés que je confectionne, je les partage sur mon blog Romeluski et également sur ma chaîne habituelle du même nom Romeluski. Et j'ai participé il y a un an à la création du groupe des épicuriens avec Nuneis, Clébuli et puis d'autres à l'époque. Depuis Joe, Johan, Zuki nous ont rejoint dans l'aventure, une belle aventure. Voilà, donc pour fêter les un an, comme j'étais en train d'écrire ce livre « Choisir un rhum », je me suis dit que pour les un an, ça serait quelque chose d'intéressant à faire gagner. Voilà, bon, beaucoup moins de personnes participent à ce concours que d'habitude, c'est pas grave, je le prends sur moi. J'ai eu quand même, depuis le début du concours que je l'ai mis en ligne, ce livre, il y a eu quand même plus de 80 téléchargements en ligne, c'est plutôt pas mal. Bien mieux que mes précédents livres quand je les avais mis en téléchargement sur un blog. Donc, c'est quand même un bon départ et j'ai pas mal de bons retours et de remerciements pour ce livre. Alors moi, en plus de blogs et ma chaîne YouTube, c'est pas mon métier. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est pas mon métier. Je ne vis pas de cette activité, c'est ma passion. J'ai autre chose à côté pour vivre. J'aime beaucoup le Rhum, j'en discute beaucoup. Et c'est cette passion que je partage avec vous sur mon site, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est vraiment cette passion. Ma première question, pourquoi le Rhum ? Ah, pourquoi le Rhum ? Oui, c'est vrai, pour ceux qui auraient lu ma page à propos, je ne viens pas du tout du Rhum. Ça se voit aussi sur mon fracier, je ne viens pas des îles. Je suis originaire des pires idées. Donc l'alcool de prédilection que j'ai eu dans mon enfance, que mon père m'a beaucoup appris à déguster et à apprécier, c'est le Jurançon. Il y a un vin, un vin blanc qui peut-être aussi bien moelleux que le sec. J'apprécie les deux. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout du tout le même vin vert. Mais au fil du temps de ma jeunesse, j'ai fait un petit peu tous les alcools. Le vin, bien sûr. J'ai fait la vodka. Le whisky, j'en ai bu. Je n'ai pas beaucoup aimé au départ parce qu'en fait, je n'aime pas du tout le mal. C'est vraiment avec le Rhum que j'ai appris à apprécier le whisky. Et j'ai fait d'autres alcools. J'ai eu ma période Ricard, une grosse période vodka. J'adorais boire la vodka au fraiseur avec une grosse lampée de caramel pendant les soirées. J'ai fait pendant très longtemps des soirées comme ça. D'accord. Où je me bourrais la gueule très rapidement. Et tout ce que c'est par là. Oui, je pense. Et j'ai eu la particularité de rencontrer deux personnes qui faisaient des rhum à ranger. C'était leur passion également. Et ils m'ont fait déguster un peu leur création. Alors, deux personnes vraiment qui faisaient des choses très différentes. Le premier était dans le calva. Donc, tu ne faisais pas que du rhum à ranger. Tu faisais aussi du calva à ranger. Et tu faisais des arrangers à l'ancienne, c'est-à-dire avec un fruit, laissé en macération de six mois à un an avant de commencer à en faire la dégustation. Et l'autre personne était un amateur qui aimait bien tester plein de choses, qui associait des épices et d'autres. Et puis, qui s'est aussi intéressé aux rhum vieux. Alors, les rhum vieux de jeunes amateurs, c'est lui qui m'a fait découvrir le diplomatico, par exemple. Et avec lesquels, j'ai commencé moi aussi. Alors, j'ai surtout fait du rhum à ranger quand j'ai débuté. D'accord. C'est vraiment avec le rhum à ranger que j'ai commencé à boire du rhum. Et j'ai basculé assez rapidement sur des rhum sucrés. Je me souviens avoir descendu un kraken en quelques jours. à l'époque. Donc, je me suis bien amusé. Et puis, au fil de mes découvertes, j'ai appris à comprendre qu'il y avait d'autres types de rhum. J'ai eu une période où j'étais à fond dans l'agricole. Et surtout le blanc. J'ai eu beaucoup, beaucoup de blancs agricoles. Encore aujourd'hui, j'en déguste pas mal. Même si ma préférence aujourd'hui irait plus sur les rhum de tradition anglaise. Ça, c'est assez partagé. Ça dépend en fait du moment de mon humeur, de ce que j'ai envie de déguster. Et j'ai fait vraiment une exploration vraiment très forte, très en globalité. Et en me plongeant dans cet univers, j'ai eu envie, comme je le faisais dans le vin, de faire mes notes de dégustation. Comme je viens de l'informatique, au lieu de faire mon petit carnet de notes de dégustation, j'ai voulu le faire sur un blog. C'est comme ça qu'est né le blog de rhum ici. C'est un site sur lequel, en fait, tout simplement, je partageais mes notes de dégustation. J'ai appris au fil de temps à améliorer mes notes de dégustation. A faire plus de recherches sur la composition d'un rhum. Le fait que j'ai fait pas mal de dégustations m'a permis aussi de développer mon palais de manière un petit peu plus importante. Aujourd'hui, j'ai un palais qui me permet d'apprécier des rhum que, à mes débuts, j'aurais pas du tout pu... Même j'aurais trouvé ça pas bon du tout. Et aujourd'hui, je trouve que tout ça... J'ai vraiment évolué en trois ans. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Bon, tu viens de répondre à une autre question. J'avais été demandé depuis quand exactement tu étais tombé dans le rhum, entre guillemets. Je suis tombé dans le rhum il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, d'accord. Et le rhum, vraiment, le rhum sec, sans ajout de sucre, il y a trois ans, trois ans et demi. Sans artifice, on va dire. C'est ça. Et donc, du coup, ta première expérience au niveau du rhum, c'était rhum arrangé, en fait. Oui, vraiment 100% rhum arrangé pendant au moins une bonne année. D'accord. OK. À cette époque-là, je ne me voyais même pas en déguster pure. Pour moi, un rhum se buvait en rhum arrangé. Je vais tout de suite poser cette question parce que moi, c'est un truc qui m'a fort remarqué chez toi depuis qu'on se connaît. Tu as une maxime que tu reprends assez régulièrement. Il y a une phrase type, de façon de parler, qui est un rhum partagé est un plaisir décuplé, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Elle te vient d'où, cette phrase ? Elle s'est construite, elle s'est construite toi-même. D'accord. Je me souviens que la première fois que j'ai voulu me créer cette une maxime, que j'avais envie d'avoir, il y a beaucoup de gens qui publient sur Internet, par exemple, Justin du bar de l'ours, c'est pas plus haut que le rhum, par exemple. On a tous une maxime, quelque chose qui nous identifie, une série de mots qui nous identifie particulièrement et moi, j'en cherchais un. Les premiers temps, ça a été une phrase assez longue. La première fois que je l'ai faite, il y avait toujours la notion de plaisir partagé, mais c'était une phrase assez longue et je le faisais uniquement dans mes articles à ce moment-là. Mes vidéos YouTube n'étaient pas encore bien plus vues et je me tâtais encore à ce moment-là. J'apprenais à parler devant la caméra. Et puis, c'est une amie qui a lu un de mes articles et qui a vu la phrase à la fin et qui m'a dit, ouais, quand même, ta phrase, elle fait vachement longue. Elle est super sympa, mais elle fait vachement longue. Donc, si tu enlevais ces mots-là, ces mots-là, ces mots-là, ça ferait bien plus clair et bien plus intéressant. Et c'est devenu un rhum partagé, c'est un plaisir d'écrire. C'est devenu ta punchline. C'est ça. D'accord. Et c'est tout à fait, en fait, ce que je souhaite partager. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois que je déguste un rhum, c'est vraiment du plaisir. C'est un plaisir olfactif. C'est un plaisir en bouche. C'est vraiment un moment que j'adore passer. Et partager, c'est décuplé parce que, justement, on partage un moment ensemble avec les gens. On partage nos sentiments face au rhum, ce que l'on a apprécié, les notes que l'on a décelées et peut-être celles que les autres ont décelées et que nous, on ne retrouve pas, vraiment comparer nos dégustations et s'enrichir, justement, à travers un partage. Donc, c'est vraiment ces deux notions-là qui sont importantes pour moi. Un plaisir partagé. Je rebondis sur ce que tu disais il y a 30 secondes. Tu parlais du fait de se filmer, qui n'est pas forcément un exercice facile. J'en suis là pour l'invente, moi, ce soir, parce que je ne suis pas super à l'aise avec l'idée d'être filmé et d'être en live. Mais je m'y fais tout doucement et le rhum que je bois m'y aide aussi. Et puis, il t'accompagne aussi, bien sûr. Tu n'as pas eu peur de te filmer, justement, entre guillemets, de ne pas te mettre en scène ? Et puis, si tu regardes mes premières vidéos sur ma chaîne, c'est un peu très hésitant, beaucoup de « eux ». D'ailleurs, jusqu'à un moment donné, il y en avait encore beaucoup, des « eux ». Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un outil magique qui me permet, justement, de gommer la quasi-totalité des « eux ». Et qui est vraiment… Je me dis, mais purée, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt ? En plus, il n'est pas cher. C'est un prompteur. Ah, oui, excellent. Alors, ça, c'est un outil magique, le prompteur. Donc, ça me permet de faire des vidéos avec beaucoup moins d'hésitation, beaucoup moins de « eux ». Je réfléchis à mon texte en amont. Et une fois que je l'ai bien réfléchi, hop, je peux tourner ma vidéo et lire mon texte tout en fixant bien la caméra. C'est… C'est vachement plus fluide. D'accord. Et alors ? Donc, c'est vrai que c'est quand même un exercice. C'est une expérience. Ça fait maintenant presque… Ça fait deux ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube. Au début, j'étais très hésitant. J'avais peur, effectivement. Mais c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube qui m'a poussé à les faire et qui m'a dit « Arrêtez de chercher le parfait. Commencez. Faites une vidéo. Peu importe si c'est merdique, que le son est merdique, que la vidéo est merdique, que vous faites des « eux » tous les 30 secondes, etc. Faites la vidéo et publiez-la. Voilà. Donc, je n'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais fait la première fois. J'ai mis beaucoup de temps à être plus ou moins satisfait de ce que je faisais, à la recherche de structures et tout, pour permettre de faire des vidéos qui soient intéressantes et qui puissent apporter du contenu à mes viewers. Mais, au début, c'était compliqué. Mais même si je n'étais pas satisfait de ce que je faisais, je le faisais quand même. L'expérience est venue à peu près. Tu parlais également, du coup, de cette page et de ce groupe aussi tout à l'heure, qui fait un an, du coup. Je fais partie de l'aventure depuis quelques mois maintenant et c'est un pur plaisir pour moi que d'être avec vous. Quand l'idée est arrivée de créer cette page, de créer ce groupe, en plus de ta page YouTube et de ton blog, c'était quoi le projet, en fait, de ça ? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, après un an ? C'est quoi ton regard sur tout ça ? Alors, moi, à l'époque, quand on a discuté avec UNED de créer ce groupe, l'idée, c'était vraiment de créer un groupe qui soit vraiment convivial et destiné aux jeunes amateurs. Moi, je suis dans pas mal de groupes de Rome, de Rome arranger et avoir fait des législations de Rome sec, qui sont très intéressants, mais qui ont quand même un public assez... un public d'amateurs avertis et même certains experts. et qui ont un bon niveau en Rome et qui ont des explications très intéressantes. On a des discussions très, très riches, mais où l'accueil des jeunes amateurs est difficile. Parce que quand il y a un jeune amateur qui arrive, par exemple, avec son diplomatique au plus bien d'affaires et qu'il trouve génial et qui dit « Ouais, j'ai dégusté ce homme-là, je le trouve super bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis ? » Et puis là, il y a une cinquantaine de commentaires dessous qui disent « C'est de la mer, c'est du sucre, du cire, etc. » Donc, moi, j'ai commencé par ces roms-là. La plupart, beaucoup des amateurs qui dénifrent ces roms-là ont aussi commencé par ces roms-là. Il y en a, j'en connais, qui ont commencé par l'agricole et bien leur en face. Mais il y a quand même beaucoup d'amateurs qui commencent par ces roms-là. Et arriver sur les réseaux sociaux avec ce genre de commentaires sous une publication, ça fait un froid. Et il y a certainement beaucoup d'amateurs qui, après ce genre de réaction, décident « J'irai voir mon rome tranquille avec mes amis et je ne reviendrai pas dans un groupe de roms. » Oui, on est d'accord, c'est un problème récurrent, ça, effectivement, cette espèce de lapidage. Ce que je voulais, c'était donner un accès à ces amateurs-là et leur faire comprendre que s'ils voulaient parler de leurs deux sérums édulcorés, ils en avaient le droit et d'essayer de les aiguiller, en fait, de leur permettre de faire une découverte un petit peu plus large. C'est sympa de déduster ces roms-là. Enfin, attention, il faut savoir que ce sont des roms sucrés, qui ont des ajouts d'arômes, etc. Si tu veux explorer des roms un petit peu mieux, voilà ce que tu peux tester, par exemple. Tu me diras ce que tu en penses et tu auras l'occasion d'évoluer avec ton palais. Oui, c'est une démarche bienveillante et ça, j'ai perçu, j'aime beaucoup. Je suis totalement dans le même route que toi, donc je trouve ça très, très bien, effectivement. Alors, du coup, tu as une page YouTube, un blog, un groupe, une page, tu écris un livre, tu en as écrit deux autres. Enfin, tu n'as jamais pensé en faire ton activité principale, finalement ? J'y ai songé, c'est un peu compliqué. J'ai une vie familiale qui ne me permet pas forcément de faire tout ce que je veux. Il y a eu une époque où j'ai songé à devenir caliste. J'ai même fait une formation pour ça. Mais au moment où j'ai réalisé que des heures que j'allais passer en magasin, et le temps que je ne passerai plus avec ma famille, je me suis rendu compte, en fait, tout simplement, que si je faisais ce métier-là, mon fils, je ne le verrai plus jamais. C'était complètement incompatible avec le système de garde que j'ai. Déjà, je ne vois pas beaucoup mon fils. Alors, si en plus, je devais travailler le week-end, ce serait fini, je ne le verrai plus jamais. Donc, j'ai abandonné cette voie-là. Après, je compte essayer au moins de me faire un complément de revenu prochainement avec mon blog. Je réfléchis à plusieurs possibilités. Il y en a une qui va arriver la semaine prochaine, qui est justement l'organisation de soirées dégustation en téléconférence. Alors, pour l'instant, c'est du test que je vais faire. Je ne gagne pas d'argent avec, mais c'est pour voir. Déjà, s'il y a du monde qui est intéressé pour faire ce genre de soirée. Et puis, s'il y a vraiment du monde, et qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé, peut-être me faire un petit écule sur la soirée. Du coup, on va parler de ton livre maintenant. C'est un peu aussi le but de cette interview. Tu te cherches un verre, là ? Non, je déconne. Alors, plein de questions sur le livre, forcément. Il y a plein d'interrogations, en tout cas pour moi perso, parce que tu m'en as parlé, et du coup, je suis très curieux. Première question, pourquoi ? Pourquoi un livre ? Pourquoi ? Enfin, tu en as déjà fait deux auparavant. Mais pourquoi celui-ci ? Pourquoi une partie que tu vas faire en version papier ? Enfin, tu l'as dans les mains, tu as un écrit. Alors, ce que j'ai fait en version papier, c'est uniquement pour les faire gagner à cette occasion sur le groupe, avec la page Facebook. Je ne compte pas en imprimer d'autres. D'accord. Si vous souhaitez avoir mon livre, il est en libre téléchargement sur mon blog. Vous allez sur mon blog, vous donnez votre nom et votre e-mail, et vous recevez un lien de téléchargement de mon livre tout de suite. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, les deux premiers étaient également en téléchargement sur… Oui, tout à fait. Les trois, donc, du coup, peuvent être téléchargés librement ? Exactement. Parfait. J'ai juste, en fait, quand tu t'inscris à ma newsletter, c'est simplement ça, en fait, tu t'inscris à ma newsletter, tu reçois un e-mail, un premier e-mail, qui te propose donc le téléchargement de ce livre, pour prendre un numérique, et le téléchargement également des deux autres livres, comme avant, en fait. J'ai juste ajouté ce livre en plus sur ce premier e-mail. Qu'est-ce qui t'a dessiné sur le livre ? Alors, tout simplement parce que depuis quelques mois, j'ai décidé de mettre en place un nouveau volume de contenu que j'avais proposé sur mon blog et pour mes abonnés. que j'offre des contenus un peu particuliers pour mes abonnés que je n'offre pas forcément sur mon blog ou sur YouTube ou même sur Facebook. Je veux leur proposer du contenu exclusif. J'ai vu qu'avec les deux premiers livres que j'avais, ne répondez pas à toutes les questions qui me sont régulièrement posées. Une des questions que l'on me pose le plus souvent, c'est justement quelle robe choisir. Franchement, il y a énormément de personnes qui me demandent, qui ont des doutes. Je ne suis pas sûr pour ce rhum-là, pour ce rhum-là. Et qui me posent très souvent des questions. Quel robe tu choisirais entre ces deux-là ? Quel robe tu me conseillerais ? Ça, c'est la question que je reçois le plus. C'est quel robe tu me conseillerais de déguster ? Donc, quand je reçois ce genre de questions, tout simplement, moi, sans connaître les goûts de la personne en face, je ne vais pas dire, moi, j'aime celui-là, tout est-ce que celui-là. Je suis un amateur qui commence à avoir quand même pas mal d'expérience. Mes préférences sont des rhumes, qu'il faut quand même avoir une certaine expérience du palais pour pouvoir vraiment les apprécier. Si je fais déguster un Caroni ou même tout simplement un Smith & Cross, comme ça, qui est très, très bon, qui est super, un super rhum. C'est quand même un rhum à 57 degrés, donc un palais qui commence tout juste à découvrir et puis qui chauffe avec du 40 degrés et celui-là, ça va lui défoncer la gueule. C'est aussi un rhum qui a beaucoup de caractère. Donc, ce n'est pas un rhum qui va plaire à tout le monde. Moi, j'adore ça, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas le conseiller comme ça sans connaître les goûts de la personne que j'ai en face de moi. Donc, je posais une série de questions pour essayer de comprendre un petit peu ses goûts, qu'il avait déjà bu, ce qu'il aimait, quelles sont ses préférences. Et en fonction des réponses qu'il m'apportait à la section, je lui proposais quelques rhum, 4-5 rhum qui pourraient lui correspondre et qui pourraient l'intéresser et lui faire un peu plus découvrir une meilleure dure. Au lieu de continuer à devoir poser ses questions, récupérer les réponses, réfléchir à des rhum qui correspondent, je lui suis dit, allez, hop, je vais écrire un livre où je rassemble la plupart des questions que je pose en faisant le bull à mes abonnés. Et de cette manière, si, maintenant, si j'ai quelqu'un qui vient et qui me pose la question « Quelle rhum tu me conseilles ? » Tu leur donnerais, télécharge mon livre, lis les questions, réfléchis aux réponses que tu leur apportes, donne-moi les réponses aux questions et je te dirai « Quelle rhum tu vas faire ? » Je fais une certaine technique de l'entonnoir, entre guillemets, pour arriver le… C'est ça. Exactement. C'est une technique de l'entonnoir. L'idée, après, c'est bien sûr, comme la personne est inscrite sur l'administrateur, je lui propose d'autres types de contenus. Je vais leur proposer le petit… Bientôt, je vais lancer le premier contenu payant dont je t'ai parlé. Ça va être sur l'administrateur en premier. C'est eux qui vont avoir la possibilité d'y répondre. L'exclusivité, oui. Il y aura 20 places. Donc, si j'ai 20 personnes de mes abonnés qui décident de participer à cette première, cette édition test, ceux qui sont, par exemple, juste abonnés à ma chaîne YouTube, parce que j'ai tourné une vidéo d'annonce pour ma chaîne YouTube, si les 20 places sont déjà prises par mes abonnés à l'annonce et d'ailleurs, il n'y aura plus de place pour les abonnés à YouTube, par exemple. C'est tout le mal que je te souhaite, que tu en es trop. C'est ça, c'est la première édition. On verra si j'ai un engouement très fort juste avec mes abonnés. Si j'ai besoin de compléter avec mes abonnés YouTube, je compléterai avec mes abonnés. Et du coup, c'était pas… Enfin, comment dire ? Par rapport au… Donc, il y a 20 questions dans ton livre. Oui. Par rapport à cette technique de l'entonnoir. Est-ce que c'était compliqué à créer, sachant qu'il faut garder une certaine objectivité et ne pas tomber dans sa subjectivité ? Est-ce que tu as réussi vraiment à rester objectif pour justement être assez neutre ? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite pointe ? J'ai pris un parti-pris justement pour rester neutre. Il n'y a aucun rhum dans le livre. D'accord. Aucun conseil de rhum dans le livre. Tu ne cites aucune distillerie, aucun… Aucune distillerie, aucun rhum en particulier. Tu as gardé ton objectivité ? J'ai gardé mon objectivité. Par contre, alors c'est quelque chose que je ferai. J'ai discuté avec les créateurs de Wikirum. Donc prochainement, il y aura un live que l'on fera sur le groupe avec Wikirum pour vous en parler en détail. Mais j'ai décidé d'associer le livre avec Wikirum. Et il vous suffit tout simplement, si vous voulez justement avoir une sélection de rhum qui puisse correspondre aux réponses que vous apportez à vos questions, vous répondez aux questions, vous allez sur Wikirum, vous avez le service de la recherche avancée qui est plutôt bien faite, vraiment bien faite. Alors, toutes les questions ne sont pas encore déterminables sur Wikirum, les questions que j'ai dans mon livre. Mais j'en ai discuté avec le créateur de Wikirum et d'ici quelques temps, presque toutes les questions pourront être répandues sur la recherche avancée. Donc, vous pourrez tout simplement répondre aux questions sur le Wikirum et avoir une sélection sur le Wikirum. Et le Wikirum, il y a près de 8000 références depuis, bientôt 8500. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver le rhum que vous avez envie de déguster en répondant aux questions et en faisant la recherche sur le wiki, pour te dire, en direct live, on a Mathieu Letty qui nous a commenté notre live en disant que c'est en cours de développement encore. Et du coup, c'est très bien. Merci à lui de nous suivre et de répondre du tac au tac quand on parle de lui, justement. Je fais une petite déconnexion vite fait. J'ai une question de Zuki qui demande est-ce que dans ton livre, tu expliques les raisons de ta superbe veste bleue fétiche ? Non. Je ne l'explique pas dans mon livre. J'étais obligé de faire la question de Zuki parce que du coup, je vais te suivre en même temps en live. Et si tu peux me faire la tête après si je ne pose pas la question. C'est une question qu'on me pose régulièrement. On me demande pourquoi la veste bleue ? C'est aussi un mème pour se moquer de moi par certains amateurs de Rome. Malheureusement, oui. J'ai passé pas mal de blagues là-dessus. Moi, je l'aime bien, en fait. C'est une veste que j'aime bien. Je l'adore. Je me trouve très bien avec. Ma compagne la trouve très belle aussi. Donc, ça me plaît. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu mon identité sur YouTube, tout simplement. Une marche de fabrique. Voilà, exactement. C'est un peu le personnage aussi. Je ne suis pas tout à fait exactement comme je suis sur mes vidéos YouTube. je suis un petit peu plus enjoué que dans la vraie vie. Je suis un peu plus posé dans la vraie vie que dans mes vidéos. Et c'est un petit peu quand je mets ma veste, je me rentre dans le personnage qui va s'extasier. Voilà, le personnage public qui va s'extasier avec un bon petit Rome, se faire bien plaisir et inciter à aller le déguster. Bon, après, ceux qui critiquent les neuf-neufs sur les groupes et compagnie, c'est que tu suscites l'intérêt. Donc, c'est toujours... C'est une bonne pub, en fait, quelque part. Ça, c'est un... Enfin, après, les haters sur Internet, il n'y a pas que moi. Je ne suis pas le premier à en avoir tous les YouTubeurs en nom. Et puis, c'est tellement simple de critiquer derrière un écran. Oui, et puis, honnêtement, pour en avoir discuté avec pas mal de monde, je suis très loin d'être celui qui est le plus... Le plus décrié. Oui, le plus décrié. Bien sûr. Tout à fait. Et même parmi ceux que je respecte pas mal, un blogueur, j'ai eu l'occasion de discuter du sujet une ou deux fois avec Roger Caroni. Lui aussi, il se prend des réflexions sorties d'ailleurs. Bien sûr. Alors qu'il a un niveau qui est au-dessus du mien, qui est dans l'univers du Rome depuis bien plus longtemps que moi. Et donc, il a un savoir qui est plus fort. Et pourtant, même lui, il se prend des volets. Oui, le bashing, c'est une facilité pour ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneur. Voilà, c'est... Après, voilà, c'est une petite aparté pour parler de ces gens-là qui sont finalement pas très intéressants. Donc, on va revenir à nos moutons. Est-ce que tu peux aussi du coup nous parler un peu de tes deux premiers livres ? Puisque les pauvres, on ne va pas les laisser... Non, non, on ne va pas les laisser de côté. Depuis que je les ai écrits, que je les ai mis en libre téléchargement, je n'ai pas été voir. Je me suis intéressé justement au téléchargement de choisir un Rome parce que ça m'intéressait de voir au bout de trois jours. qu'on avait été téléchargés. Je crois que je dois être à quelque chose comme 4000 téléchargements les deux concrets. Ah, c'est bon. À ces alentours-là. Après, je sais, pour en avoir discuté avec pas mal d'abonnés qui m'ont dit qu'ils l'avaient partagé. Donc, je sais qu'il y a des copies qui circulent sans que ça soit moi qui les ai distribués. D'accord. Alors, le premier, à cette époque-là, quand je les ai écrits, moi, ce que je voulais, c'est offrir aux jeunes amateurs deux axes pour rentrer dans l'univers du Rome. Le premier, c'était des conseils pour confectionner des roms à ranger. C'était des conseils et astuces parce qu'à mes tout débuts, je faisais pas mal de roms à ranger plus que je m'en fais aujourd'hui et j'avais pas mal de questions qui se rapportaient au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de rater un rôme à ranger. et quand tu rates un rôme à ranger, bah, t'as foutu en l'air une bouteille de rhum, t'es super déçu, t'as du mal à vouloir refaire un autre rôme à ranger de peur de gâcher à nouveau 15 euros. Donc, j'ai fait un livre avec quelques recettes pour permettre à de jeunes amateurs de créer leur première recette de rôme à ranger sans... avec peu de risque de se louper. Ouais, d'accord. L'autre, l'autre livre était plus pour des amateurs qui voulaient découvrir l'univers du rôme mais avec des... J'en ai énormément qui ont peu de moyens. Qui ont même pas même pas de quoi mettre 50 euros dans une bouteille de rôme chaque mois. Ouais. Donc, j'ai voulu faire un livre qui fasse un éventail assez large de l'univers du rôme qu'avec des bouteilles de moins de 50 euros. Donc, j'ai fait une sélection de ces bouteilles de façon à être aussi assez large de pouvoir conseiller vraiment, vraiment très, très largement. C'est-à-dire qu'il y a même de la cache à ça, il y a un terrain, il y a... On est vraiment très large. J'ai un japonais aussi une pente. Donc, de tout. permettre justement grâce à ces rômes à moins de 50 euros de se faire une idée. Développer un petit peu son palais. Il y a un chapitre pour apprendre à déguster quand on est un jeune amateur. Je donne pas mal de conseils comme ça au début du livre. Avant de commencer sur les 50 rômes, je donne pas mal de conseils sur la dégustation, sur le sol vert, etc. Et ensuite, les 50 rômes pour vraiment commencer à développer son palais quand on débute dans l'univers du rôme. Et je finis, bien sûr, en parlant des samples. Si on n'a pas de budget, le meilleur moyen de tester un rôme, c'est encore de le goûter. Et les samples, c'est super original pour les goûter. Il n'y a pas que les samples, il y a l'histoire et la dégustation. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Il y a les cavistes qui offrent régulièrement la possibilité de déguster les rômes. Mais les samples, c'est vachement pratique. Tu prêches un point au niveau des samples. Je ne te montrerai pas la cargaison que j'ai. Toi, je sais que tu les ranges dans une magnifique boîte Star Wars. Je ne pouvais pas te rater avec ça, forcément. Tu m'as tendu la perche. Je ne peux pas déclater la perche. Non, mais je me dis bien, mais tu l'avais montré sur la story, je crois, sur la page. Il y a effectivement une boîte comme ça. Voilà, Star Wars. J'ai pas mal de rhum. Tout ça. Pas mal de... Et puis, j'ai cette boîte comme ça. En pli, à peu près, de la même manière. D'ailleurs, regarde, moi ce soir, en t'accompagnant, je déguste effectivement un sample. Je m'ai été offert gracieusement et très gentiment par un ami qui s'appelle Vincent du côté de Nantes. Et puis, je profite vite fait, juste un petit tap-arté pour faire un gros bisou à Joris, le sang de la nana, il comprendra. Du coup, tu es en train de boire quoi toi ? Moi, je suis en train de boire une cuvée spéciale d'un autre groupe Facebook, le Rhum Club Paris. Donc, c'est la cuvée Belize, le Traveur des distilleries. Ça a été fait pour le groupe du Rhum Club Paris. une sélection vraiment superbe. Franchement, c'est un Rhum qui est superbement bon. Il est assez fort quand même à 67 degrés, mais ça passe. Crème, vraiment crème. On ne sent pas les watts. C'est juste superbement bon. Voilà. J'en ferai une note de dégustation prochaine. Ça marche. Du coup, voilà, je vois derrière toi ces belles étagères très bien rangées d'ailleurs. Bravo. On essaye de placer un peu ça. J'ai l'impression à regarder comme ça d'un oeil un peu plus averti que c'est quand même bien rangé par style. Oui. Pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation vite fait de ta remotech entre guillemets ? Vite fait. Oui, vite fait. Sur le côté, on ne les voit pas là. C'est là, ici. Il y a les roms vieux à l'école. Ici, mes arrangés. Là, les roms blancs. C'est vraiment ce que je préfère en roms blancs. Il y a pas mal de bruites de colonnes mais tout est au-dessus de 50. Il y a très peu de choses qui doivent être en dessous de 50. Au-dessus, il y a mes roms que j'utilise. Il y a les perles à bas et les montées vélo. Ce sont des détails que j'ai récupérés de façon particulière. En fait, c'est pour faire un projet que j'ai ultérieurement. j'essaye de trouver un autre doublon pour savoir les deux. Par exemple, celle-ci avait bien deux voies de loupes. Elle a été embouteillée en voies de loupes et celle-ci a été embouteillée en France. Ce n'est pas la même réduction. La fameuse réduction différente entre... C'est pareil pour les unités vélo. On a une voie de loupée et une française et j'en cherche un autre doublon pour faire prochainement un article et une vidéo de test pour parler de la différence qu'il y a entre une réduction dans les îles et une réduction métropolitaine. En métropolitaine. Ici, il y a un mélange entre les roms et tout parta de cocktails. D'accord. On va faire des cocktails et là, les roms anglais, les traditions anglaises qui sont assez effectifs et il y a aussi bien du doux et vraiment très très bon à voir comme du ISR et très très fort et punchy. D'accord. Alors, du coup, on va en arriver tout doucement à... Alors, attendez, j'avais une autre question. Pardon, je viens d'y penser. Ta chaîne YouTube a son succès. Là, maintenant, on a parlé effectivement, puis c'est la semaine de notre groupe, donc des 1 an du groupe. Est-ce que tu t'attendais au bout d'un an à avoir plus de 11 000 membres sur le groupe et à peu près plus de 4500 personnes, je crois, sur la page ? Oui, c'est à peu près ça. Je n'en peux du tout. En même temps, je ne cherche pas forcément à fédérer énormément le monde. Je suis depuis longtemps sur des groupes qui n'ont pas 50 000 membres et ça me convient très bien d'être sur des groupes assez réduits, mais ça reste très plaisant, c'est très actif, difficile de pouvoir répondre à tous les commentaires, c'est assez compliqué. J'avoue, je passe le plus gros de mon temps sur la page elle-même pour partager des news, etc. J'essaie de temps en temps de prendre du temps pour aller répondre à des questions sur le groupe. Après, j'essaye beaucoup de m'organiser aujourd'hui pour proposer plus de contenu. Jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de problèmes l'année dernière, des problèmes familiaux qui, à un moment donné, j'ai été pendant trois mois à rien faire, ni sur ma chaîne, ni nulle part, parce que j'ai eu un gros souci. Ceux qui suivent me suivent sur Instagram le sauront. J'ai fait aussi une appartie sur ma chaîne YouTube. Le courant en moins petite perso, mais effectivement, c'était les années. Ça m'avait, après coup, quand j'ai recommencé un peu mes activités, ça m'avait un peu déçu d'avoir perdu un petit peu d'activité. J'ai recommencé par faire une vidéo et un article par semaine. Mais je trouve que j'ai tellement, tellement de choses à traiter, tellement de sujets à approfondir, des questions que je veux traiter en articles et en vidéos, que honnêtement, si je ne fais que 52 articles et 52 vidéos par an, je vais mettre 20 ans à traiter tous les sujets. Donc, là, j'essaye de m'organiser de façon à faire trois vidéos par semaine et un minimum d'un article par semaine. Mais au moins, essayer de faire trois vidéos, de proposer plus de contenu sur Instagram. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que mon organisation pour avancer YouTube et mon blog fait que je délaisse un petit peu Instagram et ça va venir. Donc, je vais proposer du contenu exclusif pour Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il y a certaines dégustations que je vais faire, elles seront sur Instagram et pas sur YouTube. Et inversement, il y aura du contenu sur YouTube qui ne sera pas sur Instagram. Je vais faire un peu comme ça. On verra comment je me dérouille. C'est un peu... Ça prend du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre la dégustation pour faire un sujet sur une dégustation, entre le moment où je déguste, où je fais ma note de dégustation, que je l'illustre en article pour prêt pour mon blog. Ensuite, que je fais le script pour la vidéo, que je fais ma vidéo, le montage, et tout ce qu'il faut pour la diffuser sur ma chaîne YouTube et de diffuser sur les réseaux sociaux, tout ça, ça me prend facilement deux jours entiers. Il faut que je fasse mon pushbox et tout à côté. Justement, je voulais en venir à ça parce que c'est une question qui me turlupine depuis tout à l'heure quand tu m'expliques justement le temps que ça te prend, etc. C'est aussi un clin d'œil à certains de mes amis que je surnomme les hommes battus mais ce n'est pas du tout méchant ou péjoratif. Tu es donc avec, tu as une compagne si j'ai bien compris. Oui. Par rapport au temps que ça te prend, aussi l'aspect financier que ça peut avoir pour le rhum parce que ce n'est quand même pas quelque chose qui est à bas coût, comment ça se passe pour ta vie d'homme, de papa, de tout ça par rapport à cette passion qui te prend du temps parce que tu as quand même un boulot à côté. Donc voilà, il y a quand même tout... C'est une passion qui est assez chronophage et qui coûte un peu d'argent. Voilà, donc comment ça se passe avec ta compagne, avec tes enfants ? Enfin voilà, un petit peu tout ça. Ça, elle tronce les yeux. Mon fils, j'essaye de plus en plus. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que des fois, je suis un peu en retard sur certains sujets. Et donc, des fois, je travaille malgré le fait que je sois avec mon fils. je travaille tous les jours. Sept jours sur sept, je travaille. Même si c'est que deux heures, je vais au moins travailler deux heures. Le dimanche, par exemple, je travaille un minimum de deux heures. D'accord. Ça m'arrive de... Enfin, je n'ai pas de concept de week-end, personnellement. Ouais. Je suis... Avec mon travail, l'avantage de mon travail, c'est que je n'ai pas de jours définis. je travaille à la prestation. D'accord. Donc, si j'ai envie de partir en week-end un lundi et un mardi, je peux. Par exemple. Ok. Je ne suis pas cloisonné, en fait. Tu as une certaine liberté pour gérer aussi ton emploi du temps. Tout à fait. Après, je suis quelqu'un... Oui, je passe, je dois travailler, je ne sais pas, moi, je suis facilement à 70 heures par semaine. D'accord. Ouais. Oui, ma compagne fonce les yeux. une de ses réflexions, une fois, elle a été de me dire je sais, je suis confiant en toi que tu ne me compras jamais. Par contre, j'ai vraiment l'impression que tu ne me compres avec ta chaîne YouTube. Après, c'est vrai que pour nos compagnes ou autres, effectivement, c'est une passion qui prend du temps, mais c'est une vraie passion. après, moi, voilà, effectivement, c'est quelque chose d'assez chronophage, mais de très passionnel. je ne peux comprendre pas que tu te rends. D'accord, c'est une passion aussi qui t'intéresse. Ouais. J'ai quand même une grosse partie de mon budget qui ne t'a pas en ROM. Ouais. Et puis, même quand je n'achète pas de ROM, parce que ces derniers temps, quand je n'ai pas acheté de ROM, j'ai acheté du matériel pour faire ma chaîne YouTube, etc. Il y a quand même toujours un rapport avec la vie centrée aussi là-dessus. Ouais, après, là, je commence à être plus ou moins bien équipé. J'ai à peu près tous les équipements qu'il me faut. J'ai de quoi déguster pour cinq années, là, et faire des dégustations pour cinq années. je n'ai pas un objectif de m'acheter beaucoup de bouteilles ces prochains temps. vu que tout ce que j'ai à déguster ensemble, j'ai de quoi alimenter ma chaîne. Donc, je me dis que ce mois-ci, j'ai acheté des bouteilles pour le projet que je vais faire l'annonce la semaine prochaine, mais je n'ai pas acheté de bouteilles pour ma part. D'accord. Je ne me suis pas acheté de ROM, je n'ai pas acheté d'équipement. OK. Voilà. Et puis, les six bouteilles que j'ai achetées, elles vont être plus ou moins remboursées dans le prix de la prestation. OK. On va voir. On va voir comment ça va se goupiller les prochains mois. OK. Peut-être que je vais quand même commencer à un peu moins dépenser dans le ROM. OK. que j'achèterai que ce sera vraiment des bouteilles que j'ai envie d'avoir de procéder dans ma collection. Écoute, je crois qu'on arrive tout doucement au moment où je vais passer en mode Julien Lepers. Ouais. J'ai une série de questions, il doit en avoir 10-15, je pense, à peu près, où il faudrait que tu répondes vraiment du tac au tac sans vraiment réfléchir. si ça se passe bien. Je viens de prêter à l'exercice, ça va être rigolo. Alors, elles seront peut-être un peu dans le désordre parce que je n'ai pas vraiment de trame à suivre. Non, il n'y a pas d'ordre. Alors, je vais commencer par celle qui me fait le plus rire. Si tu pouvais choisir une personne, n'importe qui, dans le passé, le présent, fictif ou quoi que ce soit, avec qui tu kifferais de partager un bon verre de ROM, ce serait qui ? C'est j'ai perdu son nom. Papa Doblé. Cet auteur, je n'arrive pas, je l'ai sur le bout de la langue, je n'arrive pas à retrouver son nom. Hemingway. Ah oui. J'aimerais, j'adorerais passer une soirée à discuter avec lui et à me siroter du Daikiri avec lui. Alors moi, pas du Daikiri cubain, je prendrais du Daikiri au Skyssenkros, mais j'adorerais passer un moment avec lui, discuter avec lui, parce que c'était également un passionné de ROM. Oui, effectivement. Et aussi un écrivain et donc certainement de belles choses à faire. D'accord. Deuxième question du coup, plutôt cocktail ou plutôt rhum arrangé ? Cocktail aujourd'hui. Il fut un temps où c'était plutôt le rhum arrangé, mais aujourd'hui, cocktail. Ok. Plutôt rhum blanc ou rhum vieux ? Ça dépend du moment. Vraiment, ça dépend du moment. Il y a des moments, surtout là, on approche de l'été, il commence à faire chaud. J'avoue que des bons petits blancs, ça me fait plus. En hiver, je suis beaucoup plus rhum vieux. En cocktail, je suis quand même aussi un peu rhum vieux, mais il y a quelques rhum blancs qui sont super bien en cocktail aussi. Ok. Ton cocktail préféré, justement ? Daikiri. Oui, bon, au final, je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. Au niveau des rhum vieux, tu es plutôt mélasse ou plutôt pur jus agricole ? Aujourd'hui, je dirais mélasse. J'ai une grosse affection à l'agricole. D'accord. Vraiment, très très grosse. Là, j'ai une bouteille d'agricole qui est sur la fin. Je pense que c'est la prochaine lampée que je me ferai, ça sera la dernière. ce petit dépasse de mille qui commence à être sur sa fin. Il y a les billes que j'avais mises pour l'empêcher de trop s'occuper. Et là, je pense qu'il doit me rester deux verres grand max. Il arrive sur sa fin. Je serai bien triste quand il sera terminé. D'accord. Mais sinon, c'est la mélasse. J'adore le Smith & Cross. J'en suis à ma troisième bouteille. J'ai déjà la... Là, il ne reste plus grand-chose dedans. Et j'ai déjà la quatrième bouteille que j'ai achetée. Qu'est-ce que je pourrais te demander ? Qu'est-ce que je pourrais te demander ? Avec ou sans glaçon ? Plutôt sans glaçon. Oui. Mais j'avoue que des fois, de temps en temps, ça me fait plaisir de mettre un petit glaçon dedans. De réfriger. Oui. Ça réfrigie. Ça refroidit le rhum. Ça le dilue aussi un petit peu et ça permet à certains arômes de se développer. ça crée des dégustations intéressantes et différentes de ce que l'on peut déguster en fait. OK. Petite question. Tu disais que tu avais donc un fils. Oui. Est-ce que tu as des bouteilles millésimées de sa naissance ? Pas encore. Pas encore ? Mais un peu jeune, des bouteilles millésimées que je souhaite avoir de sa date de naissance ne sont pas encore. D'accord. Je te pose la question parce que je le fais pour ma fille qui est de 2011. J'ai quelques bouteilles déjà de 2011 pour elle. Donc, il y a une petite question. Moi, il est de 2013 et j'attends encore parce que j'aimerais au moins avoir un 10 ans d'âge. Oui. Voilà. D'accord. Le rhum, pour toi, c'est un plaisir solo ou un plaisir accompagné ? Les deux. Beaucoup de solo, n'empêche. Je pense que je bois beaucoup plus de rhum en solo mais c'est dû aussi à la façon dont j'ai décidé de me plonger dans le rhum. C'est-à-dire, avec mes notes de dégustation sur mon blog, ma chaîne YouTube fait que je déguste énormément de rhum en solo. D'accord. Mais j'adore, j'adore faire des soirées d'égustation. J'adore faire des soirées d'égustation. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir en faire. Ces derniers temps, je participais à quasiment toutes les soirées de dégustation de rhum à l'habitude à la table du loup. Là, plus de moyens d'en faire. J'adore vraiment déguster avec du monde. dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire une dégustation comme ça, en visio avec le Rhum Club Paris. C'était une dégustation très, très enrichissante. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre ? Je regarde un peu parce que j'ai pu voir qu'est-ce que tu penses. C'est quoi le... A quel degré tu préfères dans un rhum ? Est-ce que tu as un degré préféré ? C'est une question que je n'ai pas encore vraiment cherchée. Tout simplement parce que c'est complexe de trouver vraiment le bon degré. Je sais qu'il y en a qui le font. J'ai discuté avec une personne qui, lui, il aime son rhum à 52 degrés. C'est vraiment à ce degré-là qu'il le kiffe. Il y a beaucoup de rhum qui sont au-dessus de 50 degrés. Il est réduit à 52 degrés. pour pouvoir pleinement les apprécier. D'accord. Moi, déjà, il faut que ça soit à plus de 50. Vraiment, pour que je commence à vraiment prendre mon pied à plus de 50. Il y a des rhum à 40, 46 degrés que je déguste que je sirote. Généralement, en fait, quand je dirais plus que quand ils sont en tout 50 degrés, je vais les siroter. Oui. Mais après, j'adore quand même quand c'est un haut level. Alors, j'ai eu une période où je kiffais le brut de colonne des rhum à plus de 60 degrés où je prenais mon pied avec. Je dirais que j'aime encore ça. Ça me fait plaisir de me faire un petit rhum brut de colonne qui envoie du peps. Mais aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à boire un rhum qui est autour des 60 degrés. par exemple, le Smith & Cross, vu à la vitesse où je le bois, c'est un véritable plaisir. Il y a le rhum bar que j'aime beaucoup, autant en cocktail qu'en dégustation pure, juste avec une petite rondelle de citron. C'est génial. D'accord. Du coup, justement, on va passer sur du tac au tac. pour quelle distillerie ou quel embouteilleur t'achètes les yeux fermés ? Anden. Je connaissais ta réponse, mais bon, je la pose quand même. Dans ta rhumothèque, entre guillemets, ton rhum agricole préféré ? Mon rhum agricole préféré, je dirais que c'est le de base 2000. D'accord. C'est vraiment celui-là que j'ai kiffé, ultra kiffé. Après, celui que je bois le plus, que j'ai le plus bu, c'est le Séverin VSOP. Ok. Ça marche. Dans les rhum hispaniques ? Il y en a deux que je surkiffe, le Heroica Sport 1 et le Flore des Cagniens 14 ans. D'accord. Et dans les rhum anglais ? C'est difficile, il y en a plusieurs que j'aime que je tisse énormément. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est le longpond celui-là. STC, le blanc de chez Lompon, c'est vraiment 3,5 de degré 5, c'est vraiment une pure beauté. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire dans ta cave quelle est ta bouteille la plus chère et pourquoi tu as mis ce prix-là ? Alors, je me suis fixé une règle, c'est que je n'achète pas de rhum à plus de 100 euros et il y a très peu de rhum dans ma cave que j'ai acheté à plus de 100 euros. Notamment, le de passe de Mille que j'ai acheté qui était à 120 euros quand je l'ai acheté. Et un autre rhum que j'ai acheté qui était aussi acheté à 120 euros, mais là, plus par speculation et parce que je voulais absolument l'avoir. Mais sinon, non, toujours en dessous de 100 euros, il y a un ou deux rhum que j'ai acheté qui était pile à ma limite à 98-99 euros. Notamment, le Panama du 1002 déjà qui est autour des 80 000 euros. OK. Je ne suis pas un collectionneur de rhum extrêmement cher. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai en 100. J'ai des rhum qui valent très très cher. J'ai juste une petite mignonnette. Mais acheter la bouteille à plus de 100 euros, non. Bon, tu as mon chat qui vient te faire une apparition. je vois ça. Pardon. Alors, et si tu devais déterminer ta bouteille de prédilection ? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube où je parle des rhum que je vois le plus. Aujourd'hui, ma bouteille de prédilection, ça serait celle-ci. J'ai vraiment celle-ci que je surkiffe. Et que j'ai presque, alors, celle-ci, celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'en ai une ouverte qui est là où je vis. Là, je suis dans mon studio de tournage. Mon bar est dans un studio de tournage. j'ai quelques rhum que je balade avec moi. Donc, j'en ai une comme ça sous le verre. C'est la troisième. C'est ma troisième bouteille. Et je l'adore. Je le bois aussi bien sec que quand il peut être. D'accord. Bah, écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions. Il m'en reste une pour faire voyager un petit peu, on va dire, même pour finalement un peu clôturer cette interview. C'est quoi ta destination rêvée ? J'en ai tellement. Actuellement, là où j'aimerais énormément aller, c'est en Thaïlande. En Thaïlande ? Oui, en Thaïlande. J'aimerais bien faire Phuket, j'aimerais bien faire Bangkok, etc. Et profiter d'être là-bas pour visiter les déchirés asiatiques. Ça me ferait énormément. Ok. Écoute, je pense que, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te demander, je pense. On a fait une bonne interview. Oui, bonne interview. Du coup, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, entre guillemets. Moi, je... C'était très intéressant, franchement, de passer de l'autre côté de venir l'interviewer. c'était rigolo. Je me suis bien amusé à le faire. J'avais quand même pas mal de choses à dire, finalement. C'était sympa. J'espère que ça aura plu aux personnes qui étaient là pour nous regarder. Oui, j'espère aussi, bien sûr. Voilà. Merci à vous. Merci d'apprécier ce que je vous propose sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. j'ai vraiment beaucoup de personnes qui publicitent mon travail, qui me remercient. J'ai tous les jours, tous les jours, j'ai des personnes qui me remercient, qui me posent des questions, etc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce que je fais et ça me conforte dans l'idée d'en faire encore plus. C'est mérité. C'est mérité. C'est moi qui te le dis. Parfait. Écoute, je pense qu'on va pouvoir prendre congé et puis laissons enjeter encore un petit dernier pour la fin de soirée. Allez. Bon, bonne soirée à tous. Et puis merci. Santez à tous. Allez. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada